Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les principaux titres de ce journal. Les 13 000 casques bleus sénégalais ont définitivement quitté le Mali. Le Sénégal a officiellement acté ce mardi la dissolution de son dernier détachement de soldats déployés dans le cadre de la MINUSMA, la force onusienne qui était déployée au Mali depuis 2013. La jeunesse camerounaise face au fléau du chômage et du sous-emploi, malgré une recherche active mais qui se heurte bien souvent à l'inadéquation entre formation et réalité du marché du travail, une problématique sur laquelle intervient le premier réseau universitaire au monde, l'Agence Universitaire de la Francophonie. Une économie qui dépend encore trop fortement de son pétrole. Sa diversification est l'un des défis du Gabon. Les autorités de transition souhaitent davantage miser sur le secteur du bois, deuxième poste d'exportation du pays. L'état d'urgence est prolongé de 11 mois en Tunisie, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2024, selon un décret du président de la République, Haïssa Yed, publié ce mardi. Nouvelle prolongation de cette mesure. Un état d'urgence en vigueur depuis 2015 à la suite de l'attentat à la bombe, perpétré le 24 décembre 2015 contre un bus de la garde présidentielle tuant 12 agents. Notons que cette mesure confère aux autorités des prérogatives exceptionnelles, comme l'interdiction de réunion ou l'instauration de couvre-feu. Des formations de l'opposition expriment leurs inquiétudes quant à une éventuelle instrumentalisation de cet état d'urgence par la présidence contre ceux qui dénoncent l'actuel régime accusé d'être autoritaire. Le ministre des Forces armées du Sénégal, El-Hajj Omar Youm, a présidé ce mardi à Dakar la cérémonie de la dissolution du 11e et dernier détachement sénégalais de la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, qui a achevé son retrait du pays fin 2023. Depuis 2013, 13 000 casques bleus sénégalais étaient déployés au Mali pour lutter contre le terrorisme. Samantha Saberou, Saboubanga. Le Sénégal a officiellement acté mardi 30 janvier 2024 la dissolution du 11e et dernier détachement de militaires déployés dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali MINUSMA, une annonce faite par le ministre des Forces armées, El-Hajj Omar Youm, à la cérémonie organisée au siège de l'état-major des armées de Dakar, la capitale. Cette cérémonie de dissolution du 11e détachement sénégalais de la MINUSMA est doublement symbolique. D'abord, elle marque le retour du dernier contingent sénégalais du théâtre malien. Ensuite, elle met en exergue l'ampleur et la diversité de la participation sénégalaise pour le retour à la paix et à la stabilité dans la République sœur du Mali. Au nombre de 13 000, les casques bleus sénégalais présents au Mali ont successivement quitté Bamako, Gao, Kidal et Mopti. Face aux différents contingents de l'armée, de la gendarmerie et de la police, le ministre a rendu un hommage au personnel, aux blessés et à ceux qui sont tombés dans le théâtre des opérations. Ce sont environ près de 10 000 hommes et femmes qui ont été déployés sur ce théâtre entre 2013 et 2023. Dix années d'engagement faites de sueur et de sang pour participer avec honneur et fierté à la paix au Mali. L'engagement au Mali n'est pas et n'a jamais été un engagement ordinaire pour le Sénégal. Il s'agit d'un pays frère avec qui nous partageons des pans, d'une histoire commune, des valeurs culturelles et religieuses et des relations économiques fortes dont le ciment est la proximité de nos peuples. C'est l'occasion ici de renouveler notre soutien au peuple malien dans sa lutte pour le retour de la paix et de la stabilité dans les confins du Joliva. Le retrait du dernier contingent sénégalais symbolise la fin de l'engagement des militaires sénégalais déployés au Mali. Au total, le Sénégal avait envoyé 10 525 hommes composés de militaires, de gendarmes et de policiers au Mali dans le cadre du maintien de la paix au sein de la MINUSMA. Lancée en 2013, la MINUSMA comptait plus de 15 000 hommes de différentes nationalités au pic de ses activités, dont 12 261 militaires et 1718 policiers. La mission a été fermée en décembre 2023 à la demande des autorités maliennes. La jeunesse camerounaise confrontée au chômage et au sous-emploi pour les analystes de cette situation est notamment liée à l'inadéquation entre les formations dispensées par les établissements d'enseignement supérieur et les réalités actuelles du marché du travail. Une incohérence qui préoccupe entre autres le premier réseau universitaire au monde, l'Agence universitaire de la francophonie, qui plaide pour une dynamique tournée vers l'entrepreneuriat. Au Cameroun, plus de 500 000 jeunes frappent annuellement aux portes de l'enseignement supérieur. Ce chiffre révèle le fort taux de scolarisation au niveau supérieur dans ce pays d'Afrique centrale. Pourtant, selon la troisième enquête sur l'emploi et le secteur informel réalisée par l'Institut national de la statistique en 2023, le Cameroun fait face à un taux de chômage de 3,3%, soit 600 000 personnes en âge de travail. Des données qui contrastent fortement avec le nombre de personnes en quête d'emploi et dénotent d'insuffisance universitaire en matière de transmission de la culture entrepreneuriale. L'Agence universitaire de la francophonie se propose de mener des réflexions pour changer de paradigme en faisant des universités des agents économiques par leur capacité à créer des créateurs d'emplois. L'AEF se propose de créer un réseau panafricain, mais aussi mondial, pour créer une dynamique entrepreneuriale entre les jeunes, ces viviers de jeunes dans les pays francophones qui aujourd'hui ne seront plus demandeurs d'emploi, mais seront des créateurs d'emploi avec une vision continentale et une vision internationale. C'est ça l'innovation et c'est comme ça aussi que le rôle de l'université évoluera vers une université au service du développement de nos pays. Étudiants entrepreneurs, une initiative qui devrait permettre de donner une nouvelle perspective aux universités africaines qui pourront désormais être des contributeurs aux indices de développement. L'ambition est contenue dans la feuille de route du programme Entreprendre. Entre autres objectifs, le programme vise la création de pôles de préincubation entrepreneuriale ainsi que l'adoption d'un statut national de l'étudiant entrepreneur, chose sur laquelle le Cameroun est en avance. La conception de l'idée de l'étudiant entrepreneur est dans la problématique du programme Entreprendre. Voilà donc la problématique essentielle. Que l'université camerounaise s'oriente de plus en plus vers l'autofinancement. que l'université apporte sa contribution à la maximisation du PNB ou du PIB. Le deuxième comité de pilotage du programme Entreprendre, qui se tient les 29 et 30 janvier 2024 à Yaoundé, ambition de promouvoir la culture entrepreneuriale au sein des établissements d'enseignement supérieur de neuf pays pilotes dans le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, Haïti, Mourisse, le Sénégal et la Guinée. Gros producteur de pétrole en Afrique, le Gabon, ne peut plus uniquement s'appuyer sur cette industrie. L'économie gabonaise tente depuis quelques années de se diversifier avec un accent sur son secteur du bois, deuxième poste d'exportation du Gabon. Le développement de cette filière pourrait permettre à ce pays d'Afrique centrale de passer d'une économie rentière à une économie productive. Catherine Gombe. Premier exportateur de bois du continent en 2021, selon des données de la Banque africaine de développement, le Gabon mise sur l'exploitation de son massif forestier pour diversifier son économie encore dépendante de l'exploitation pétrolière. Le 27 janvier 2024, une délégation de la Fédération des Chambres de Commerce et d'Industrie et des Émirats Arabes Unis, a signifié son intérêt pour la filière dans la zone économique spéciale d'Homkok, dans un contexte où l'activité des industries du bois dans le pays a baissé de 17% en glissement au troisième trimestre 2023. Un mètre cube de bois avant 2009 coûtait à peu près dans l'ordre de 150 dollars par mètre cube. Aujourd'hui, nous pouvons le mesurer à près de 250 à 300 dollars le mètre cube. Grâce à cette décision stratégique, on s'est retrouvé, le Gabon est compté aujourd'hui comme premier producteur africain de feuilles de plaquage. Ce n'est pas rien et cela constitue justement un avantage stratégique qui donne une visibilité du Gabon dans la sous-région et dans le monde. D'après des données officielles, le Gabon transforme localement 69% de sa production de bois. 31% de cette production a été expédiée vers le marché international en 2023. Une situation qui fait du Gabon le leader de ce segment dans l'espace semac devant le Cameroun qui transforme localement 36% de sa production et exporte 64% de bois brut. Des atouts grâce auxquels le Gabon peut aller à la conquête du marché mondial. Alors c'est notre première visite ici au Gabon et nous trouvons que le Gabon a un potentiel énorme et que nous pouvons avoir une collaboration excellente dans le futur. Installée sur une superficie de 1126 hectares, la zone économique spéciale de Nkok avec ses 17 secteurs industriels se développe en écosystèmes rentables tant à la communauté qu'à l'économie gabonaise. A date, la CES de Nkok totalise de plus de 12 000 emplois, dont 8 000 emplois directs et 21 nationalités d'investisseurs. En Ouganda, la production laitière a augmenté de 37% pour atteindre plus de 3 milliards de litres l'an dernier. Mais alors que la transformation et les exportations sont en hausse, les éleveurs eux sont toujours en proie aux difficultés. Ils peinent à s'en sortir financièrement car étant en effet toujours victimes de la fluctuation des prix. En Ouganda, le prix du litre de lait est revu à la baisse. Il passe de 1 800 chilines à 1 000 chilines. Seulement, malgré cette baisse, nombre sont des producteurs qui n'arrivent pas à écouler leur stock de produits. Et pour pallier le problème, les coopératives spécialisées dans le transport et la commercialisation des produits laitiers se sont multipliées dans le pays. L'action de cette dernière a permis à l'industrie laitière de croître de 37% en 2023. Nous avons observé une amélioration considérable de la qualité du lait produit par les agriculteurs et les coopératives qui ont bénéficié de l'aide du gouvernement. Il s'agit de bidons de lait, de seaux et de machines à traire. Selon les agriculteurs locaux, les revenus de la production laitière auraient pu être meilleurs s'il n'y avait pas les perturbations constantes des marchés d'exportation. Les fermetures intermittentes des frontières et la limitation des importations de produits laitiers par le Kenya, principal marché d'exportation pour les produits laitiers ougandais, ont eu un impact notable sur les revenus des producteurs. Parce que c'est coûteux, vous n'obtenez que la moitié ou même pas la moitié de ce que vous avez commandé. Mais pour l'instant, comme la production a augmenté, on obtient ce que l'on a commandé. L'industrie des tiers contribue de manière significative à l'économie ougandaise en assurant la subsistance de millions de personnes et un contrebien à la sécurité alimentaire. Gros plan maintenant sur le centre d'aide humanitaire et de secours du roi Salmane, créé par le Royaume Saoudien en 2015. Ce centre est destiné à apporter un soutien humanitaire des personnes dans le besoin à travers le monde. La Somalie est l'un des pays bénéficiaires. Le centre, en collaboration avec l'OMS, y a lancé ce 29 janvier un projet qui vise à améliorer l'accès à l'oxygène médical. Sarah Yemeli. Le King Salman Humanitarian Aid and Relief Center, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, a officiellement lancé le 29 janvier 2024 le projet Every Breath Count, qui vise à améliorer l'accès à l'oxygène médical. L'objectif visé est de mettre en place les soins de santé maternelle et infantile, de créer des centres de réhydratation orale, enfin de fournir des services de santé intégrés en Somalie. Ce projet prévoit d'équiper 28 centres de santé dans 10 districts touchés par la Secheresse et la Pumoni avec des concentrateurs d'oxygène fonctionnant à l'énergie solaire. Il fournira également 90 bouteilles d'oxygène, 15 couveuses pour bébés et 4 ambulances au total aux établissements de santé sélectionnés. Nous devons être capables d'atteindre le caractère de renouvellement et d'accélérer notre travail car le temps de l'autosatisfaction est révolu. Car la génération mentale se tourne vers nous en tant que juges, pays et institutions pour renforcer les efforts afin de parvenir à une solution innovante. D'après le gouvernement somalien, c'est près de 230 127 enfants âgés de moins de 5 ans et plus de 3,3 millions de membres de la communauté qui bénéficieront des interventions de ce projet. D'un autre côté, 700 agents de santé seront formés en procédure de dépistage, de sensibilisation et de traitement dans le cadre du projet. KS Relief investit dans l'avenir de la Somalie en fournissant des solutions autonomes et respectueuses de l'environnement et en veillant à ce que les établissements de la santé sélectionnés puissent effectuer diverses procédures médicales, en particulier pour les enfants et les femmes, sans interruption de l'alimentation électrique. Notons que les activités du projet contribueront également à renforcer les capacités des soins des santé primaires et des hôpitaux de districts à fournir des services de santé essentiels aux femmes enceintes et aux personnes handicapées. Les services seront alignés sur le cadre général de la vision du gouvernement somalien visant à atteindre une couverture sanitaire universelle. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Restez avec nous sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada